C'est fascinant, ce que vous voyez là, très peu de gens l'ont vu. Mais derrière ce phénomène naturel incroyable se cache malheureusement un business très cruel. Chaque année, les bois des cervidés repoussent. Ils sont d'abord recouverts d'une couche de velours protectrice. Quand ils sont prêts à aller affronter d'autres mâles, ils s'en débarrassent en frottant leur bois aux arbres. A la fin de la saison des amours, les bois finissent par tomber naturellement. Et l'année suivante, les cerves font pousser des bois encore plus complexes que ceux de l'année précédente, jusqu'à ce qu'ils atteignent leurs 5 ou 6 ans. Malheureusement, certaines entreprises font des élevages de cerves pour retirer leur bois quand ils sont encore recouverts de velours pour les réduire en poudre et en faire des médicaments qui pourraient avoir de nombreux bienfaits. Anti-âge, anti-inflammatoire, amélioration de la croissance, augmentation de l'endurance et de la libido, et bien d'autres. Sauf que pour l'instant, il n'existe aucune preuve scientifique fiable de ces effets et le prélèvement des bois est douloureux pour l'animal. Puisqu'à l'intérieur des bois, il y a des vaisseaux sanguins, car sans apport sanguin, les bois ne pourraient pas pousser. Il y a donc une énorme différence entre la perte naturelle des bois à la fin de l'hiver et leur prélèvement au début de l'hiver, lorsqu'ils sont encore en croissance, avant leur calcification.